Nous sommes dans le cadre du lancement du projet plan d'adaptation du Sénégal, un communément appelé PNA, qui veut aider les communautés et les décideurs à mieux prendre en charge la dimension changement climatique dans les planifications et dans les prises de décisions. Après avoir fait un long processus, nous nous sommes rendus compte que la dimension changement climatique n'était pas totalement prise en compte dans nos décisions et dans nos planifications. Comme l'a rappelé tantôt dans la salle, aujourd'hui, ce n'est plus une question de discours ou de thème, les changements climatiques, mais c'est une réalité que nous vivons quotidiennement. Récemment, vous avez tous noté ce qui s'est passé, je ne dirais même pas au Sénégal, mais à travers le monde. Des cas d'inondation qui sont notés ça et là, des zones non édificantes qui sont occupées, des zones non édificantes qui sont habitées et des zones non édificantes qui naturellement sont inondées. Donc, nous pensons, avec ce projet, avec l'implication de tous les acteurs, à l'issue, nous aurons réussi une mission qui serait de telle sorte que la dimension changement climatique sera désormais prise en compte depuis le niveau local. parce que nous avons noté que dans les documents de planification, les plans communaux, les plans départementaux, rares sont ceux qui intègrent totalement la dimension changement climatique. Je ne dis pas que la question environnementale n'est pas prise en compte, mais la prise en compte de la dimension changement climatique n'est pas totalement constatée dans ces documents. et de là, voire avec le niveau national aussi, à travers les ministères de l'économie, du plan et de la coopération, le ministère des finances et du budget et tous les autres ministères sectoriels qui sont ciblés par ce projet, que la dimension changement climatique soit désormais prise en compte. Parce que si tel n'est pas le cas, aujourd'hui, vous voyez, à chaque fois qu'un phénomène se déroule, l'État mobilise des ressources de manière spontanée qui auraient dû servir à d'autres secteurs pour faire face à cette préoccupation. Donc, planifier, programmer, tout en tenant compte de la dimension changement climatique, nous permettrait à l'avenir d'éviter de réagir spontanément pour régler certaines questions ponctuelles qui ne vont pas manquer. Nous avons invité les régions de Saint-Louis, de Quai-du-Gou, de Matam, de Kafrine, pour les inviter à accompagner le projet. Parce que, comme vous le savez, c'est des régions aussi qui sont fortement impactées par les changements climatiques. Ce qui se passe à Saint-Louis avec l'avancée de la mer, ça, tout le monde le constate. Ce qui se passe aussi dans le centre, aujourd'hui, le siège de l'État vient de rentrer d'une tournée au niveau du Sinsalou. Mais malgré l'abondance des pluies que nous avons constatées, nous avons vu des parcels agricoles qui sont inondés, nous avons vu des habitations qui sont inondées. Et malheureusement, parfois, je ne dirais pas par mes gardes ou par mes connaissances, que ces sites sont attribués aux populations qui sont souvent innocentes. Des fois aussi, c'est les populations elles-mêmes qui les occupent de manière spontanée. Et là, les conséquences sont là. À chaque fois, l'État vient à la rescousse pour soutenir, pour accompagner, pour déloger. Mais ce que nous comptons avec ce projet, c'est de sensibiliser toutes les autorités, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Donc, pour nous, c'est un projet assez important, comme le disait tantôt le secrétaire général, notamment par rapport à la problématique que nous voulons adresser, la prise en compte de la dimension du changement climatique dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous vivons ces impacts, nous visons le désarroi que l'effet du changement climatique cause auprès des populations. Et pour les partenaires techniques et financiers et les gouvernements, il faut maintenant prendre à bras le corps ce défi de développement. Ce n'est plus un défi environnemental, mais c'est un défi de développement. Nous l'avons noté tout récemment avec les problèmes d'inondation, qu'il faut maintenant développer des stratégies pour éviter que ces phénomènes que nous vivons maintenant de façon très récurrente, qu'on puisse les adresser en amont, en mettant en place des stratégies de prévention. Je pense que nous l'avons rappelé, le SG l'a rappelé. La question des inondations sera abordée dans le cadre de ce projet. Donc nous devrons arriver à un plan national d'adaptation sur cette problématique de développement. Et aujourd'hui, accompagner le niveau territorial pour que la planification de toutes les actions prenne en compte cette dimension. Je disais souvent qu'il faut qu'on en arrive à avoir des plateformes interactives qui permettent aux acteurs au niveau local de coordonner leurs interventions. Notamment au moment d'octroyer des terrains, que le service de la météo soit là, qu'on puisse avoir une cartographie des zones d'inondation pour éviter ce que nous sommes en train de vivre au quotidien lorsque nous avons des saisons de pluie excédentaires. Alors c'est vraiment l'importance que nous apportons à ce processus. C'est un premier projet qui est soutenu par le programme des Nations Unies pour le développement. Mais nous l'avons rappelé, nous sommes en train aussi de soumettre un deuxième projet qui devra venir renforcer les autres secteurs pour couvrir l'ensemble des secteurs vulnérables ciblés par le gouvernement du Sénégal et en arriver à un programme national d'adaptation au changement climatique. qui va intégrer l'ensemble des secteurs vulnérables ciblés par le gouvernement du Sénégal à travers sa contribution déterminée au niveau national. Merci. 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 Merci.